C'est réussi à me faire changer d'avis. Donc on est à la cravate solidaire dans les Hauts-de-Rouen. On prépare un défilé pour montrer comment bien s'habiller lors d'un entretien d'embauche, etc. Tu te sens un autre homme là ? Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire commercial, tu peux faire directeur, tu peux faire président peut-être. L'objectif de la cravate solidaire de Rouen, c'est d'accompagner et aider les personnes en recherche d'emploi et de leur offrir des vêtements qui correspondent justement à des entretiens d'emploi. C'est quand on fait des collectes, les entreprises où on fait la collecte, le directeur, le responsable nous remet sa cravate. C'est un signe de solidarité. Donc voilà pour que ça s'appelle la cravate solidaire. Nos candidats, c'est des gens en recherche d'emploi, donc ils sont abîmés malheureusement par notre société. Et donc le conseil en image, on va lui trouver le vêtement qui va lui correspondre. Ensuite, ils vont garder le vêtement et ils vont passer à l'atelier entretien d'embauche. Et là, il va y avoir deux autres bénévoles RH. Et là, on va faire un entretien d'embauche, mais vraiment l'aider, lui donner toutes les clés pour réussir un entretien, mais en même temps le valoriser. Le candidat repart avec le vêtement parce qu'il est offert et en plus retrouve de la confiance et l'estime de soi. Voilà l'intérêt de nos ateliers. Merci. 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 Ce que j'ai tiré de ce projet, c'est que ça peut être vraiment utile. Il y a énormément de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un costume, par exemple comme moi. Et le fait d'avoir à disposition tous ces costumes, c'est vraiment une bonne initiative.